Sous-titrage Société Radio-Canada à l'auditorium de la Polyvalente qui a 5 dollars. La cinquième édition de primaire en spectacle prendra la forme d'un gala et c'est en tenue de soirée que nos animateurs vous présenteront les numéros gagnants des écoles qui feront leur prestation devant les juges de la grande finale. 65 finalistes qui vont être sur scène parce que des fois, ils pouvaient s'inscrire en solo ou en groupe. Alors, en tout, les 12 numéros gagnants, ça comprend 65 finalistes et il y a 8 animateurs cette année qui vont assurer l'animation de primaire en spectacle. C'est pas moins de 12 écoles primaires qui feront partie de la finale prévue le 29 avril prochain. Pour les élèves qui monteront sur scène, croyez-moi, cette date représente une journée très importante. Une journée qu'ils n'oublieront probablement jamais. En fait, primaire en spectacle, c'est une opportunité en or pour nos jeunes du primaire de vivre une expérience de scène des plus magiques. Une tribune leur est offerte, tribune où ils pourront avoir du plaisir, mais aussi tribune où ils pourront développer une foule de compétences. Primaire en spectacle, c'est une excellente occasion pour nous de permettre aux élèves d'innover, de créer, de nous faire connaître leur talent et de le faire connaître aussi devant un grand public. Alors, c'est souvent un beau tremplin pour certains élèves pour poursuivre dans le domaine artistique. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Pour se qualifier pour la finale du 29 avril prochain, les élèves des écoles participantes pouvaient notamment, en solo ou en groupe, présenter soit une interprétation musicale, le chant ou un instrument de musique, une expression corporelle, soit danse, gymnastique ou cirque, ou de l'art dramatique, théâtre, magie, humour ou monologue. Les catégories proposées seront les mêmes pour la finale du 29 avril prochain. Les nouveautés, Cogéco a capté chaque finale école. Et puis, Cogéco va aussi capter les coulisses de la grande finale et la grande finale. Donc, c'est une nouveauté. Ça va faire partie de la programmation d'automne. Chaque finale école va être une émission que vous allez pouvoir revoir cet automne à Cogéco TV. Comme cette année aussi, comme nouveauté, la grande finale va être sous forme de gala. Cette année, pour la partie spectacle, le public assistera à un spectacle regroupant sept prix coup de cœur choisis parmi les 12 écoles participantes. Ce sera un plaisir de vous revoir le 29 avril prochain, où des numéros fabuleux vous seront présentés et où l'animation sera extraordinaire. Merci. Merci.